Bonjour Monsieur Betbez. Bonjour. Vous voulez nous dire que potentiellement une crise en Italie se prépare ? Elle se prépare nettement. Ce qui se passe en Italie c'est que la situation est en fait dramatique. C'est un pays qui croit en termes de PIB de moins en moins vite. A l'heure actuelle la croissance prévue c'est de l'ordre de 1,2,1,3. L'année prochaine ce sera 1,1. C'est donc un pays qui est en train de s'époumonner avec la croissance la plus faible de la zone euro. En même temps c'est un pays qui a un déficit budgétaire important et qui inquiète parce qu'au lieu d'avoir des réformes de structures pour soutenir l'activité économique, en particulier les PME, la productivité, la formation et repartir, c'est la politique inverse qui se met en place avec au contraire plus de dépenses publiques, plus de soutien à l'activité économique. La conséquence année que le déficit budgétaire devrait monter à 2% du PIB, c'est-à-dire qu'en début d'année vous avez déjà dépensé pour les frais financiers de votre économie presque 4% du PIB. Donc si vous dépensez 4% du PIB vous êtes coincé. Les pouvoirs politiques ne semblent pas vouloir changer les choses. Ça s'appelle le populisme. Le populisme c'est de dire que c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à ailleurs, c'est la faute à d'autres, c'est la faute aux migrants. Mais non c'est pas la faute aux migrants, c'est pas les migrants qui sont à l'origine d'une croissance italienne qui est trop faible. Ce n'est pas les migrants qui sont à l'origine de dépenses publiques qui sont constamment trop fortes. Bien entendu c'est compliqué de te dire qu'il y a une partie au nord qui marche bien, une partie au sud qui ne marche pas bien. Et quand vous avez une politique économique qui dit qu'on va favoriser à la fois le nord et à la fois le sud, à la fois le nord en baissant les impôts et à la fois le sud en soutenant les personnes les plus fragiles, tout ceci fabrique un système qui est explosif, explosif pour l'Italie et explosif pour les autres, étant entendu que ceci ne sera pas gérable, ne sera pas soutenable, et que tout le problème que nous avons aujourd'hui c'est d'éviter qu'à partir de l'Italie se trouve un phénomène d'extension… la Grèce est à peine en train de venir sur les marchés financiers et la Grèce va être la première, alors qu'elle est en difficulté à avoir des taux d'intérêt qui vont monter. Ensuite ce sera l'Espagne et bien entendu un jour ou l'autre ce sera la France. Donc en réalité ce qui se passe à l'Italie est quelque chose qui s'étend à tous, en disant « mais non, ne vous inquiétez pas, il faut nous aider, mais qu'est-ce qui se passe ? » On ne peut pas aider l'Italie au-delà de ce que fait la politique monétaire et en lui permettant au fond de gagner du temps. Mais gagner du temps est une chose, le perdre comme ça, elle est une autre. Merci M. Bettez.